oui bonjour les amis encore bienvenue à la dégainière au cinquième jour du jeûne sec je dirais que c'est un peu plus c'est un peu mieux que hier hier moi j'en ai un peu marre j'ai j'en ai hâte que ça si ça se termine et là aujourd'hui toujours mais j'en vois un peu le bout je crois que demain ce sera mon dernier jour et du coup je me pose un peu la question de l'intérêt de ces vidéos parce que aussi j'ai pas grand envie de faire de faire des choses et en plus il y a tellement des choses inutiles sur internet et même dans le discours en général faut pas toujours en rajouter on est pas obligé en tout cas et mais voilà l'intérêt de ces vidéos c'est premièrement pour montrer à ceux qui ont éventuellement envie de le faire que c'est possible pour les encourager de le faire et aussi quand même pour montrer que c'est compliqué et c'est difficile c'est pas forcément voilà là je peux après je peux en parler oui j'ai fait six jours c'est possible mais oui c'est difficile mais même si c'est difficile je crois que ça vaut quand même le coup c'est ça c'est la seule chose qui me fait qui me fait continuer c'est pas le fait après de faire un record et d'en parler même si je peux mais non c'est plutôt j'en suis convaincu que c'est bénéfique même si là en ce moment je suis comme un vieux légume je suis bon à rien je joue un peu au moiki avec les enfants on a fait quand même une sortie à vélo à la boulangerie qui était fermée d'ailleurs avec les enfants mais voilà je suis très limité mais je me dis il vaut mieux ou qu'est ce qu'il vaut mieux est ce qu'il vaut mieux être 365 jours par an être à fond mais seulement peut-être à 80% ou à 70% parce que voilà on on est comme une ampoule un peu couvert de poussière ou est-ce qu'on se prend le temps de 6 7 jours avec la préparation et la récupération pour se nettoyer un peu nettoyer l'ampoule et après pendant les 360 jours qui restent ou les 358 jours qui restent on brille à à 100% de nouveau donc le choix entre 365 jours à 70% ou les 358 jours à 100% moi j'ai fait mon choix surtout que je trouve qu'à long terme moi j'ai envie d'être d'être en bonne santé non seulement à 45 ans mais aussi plus tard j'ai envie de faire du sport encore de bouger de faire des activités avec mes enfants mais mes petits-enfants avec ma partenaire avec mes amis et il ya plein de de beaux exemples des exemples beaux exemples très inspirant aussi sur youtube des gens qui font des exploits extraordinaires à leur âge au niveau physique des gymnastes des patineurs des coureurs et moi j'ai envie de vivre ça et même si là voilà exactement en ce moment là où je vais mal et je me l'impose d'être mal plus ou moins mais je sais que il y aura plus tard le temps où je vais bien parce que je prends le temps maintenant et je fais l'effort maintenant et voilà je crois que c'est ça le message que j'aimerais transmettre et pourquoi j'ai fait ces vidéos et aussi voilà pour montrer que même si c'est difficile c'est possible ok donc demain à demain et voilà je crois que ce sera mon dernier bisous ciao